bonjour à tous bienvenue sur idbooks.com aujourd'hui je vous présente la kindle paperwhite 2021 ou kindle paperwhite 5 c'est la toute nouvelle liseuse d'amazon et nous allons la découvrir ensemble donc on a encore une fois mais on a coutume maintenant avec amazon un emballage minimaliste quand on sort la liseuse de sa boîte et bien nous avons évidemment la liseuse et ici nous avons un petit port usb c'est un câble pour pouvoir connecter à l'usb c'est notre liseuse et pouvoir la recharger notamment au travers d'un ordinateur alors cette liseuse amazon kindle paperwhite est une liseuse 6.8 pouces donc elle est plus grande que le modèle précédent qui ne faisait que six pouces et ça fait une différence au niveau de son design et ben on est sur quelque chose encore une fois de très simple et de très minimaliste je ne sais pas si vous pouvez le voir mais là on a le logo uniquement le logo amazon qui se dessine le le dos est extrêmement matin il prend d'ailleurs pas mal les traces de doigts donc je vous conseillerais de mettre un étui pour protéger la liseuse les bords sont plus fins que dans le modèle précédent donc on gagne en visibilité au niveau de l'écran au niveau de la connectique comme je vous le disais on a un petit port usb c'est ici et puis on a un bouton d'allumage la liseuse s'allume très 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 vite ce que je peux vous dire aussi c'est que elle est étanche elle a allé proposer avec 8 gigas de stockage donc sur le kindle paperwhite tout simple il faut savoir qu'amazon sort également le 10 novembre le kindle paperwhite signature édition et là on est sur du 32 gigas de stockage mais en tous les cas sur ce modèle là qui fait avec publicité 139 euros 99 et 110 euros de plus pour le modèle sans publicité nous sommes sur du 8 gigas de stockage que pouvons nous dire également sur cette liseuse c'est que amazon a revu entièrement mais là il ya une mise à jour donc même si vous avez un ancien kindle vous pourrez voir donc il ya une mise à jour au niveau de l'affichage de la librairie en interne qui est beaucoup plus fluide beaucoup plus beaucoup plus présent en fait et et beaucoup et qui s'affiche de façon beaucoup plus claire il y a également des nouvelles fonctionnalités dans la navigation que nous allons voir après l'autre élément qui est important c'est au niveau de la luminosité et de la température d'éclairage puisque on a deux possibilités on a la possibilité d'augmenter donc évidemment la luminosité et je sais que parmi vous il y en a plein qui a venir dans le noir mais surtout pour le confort des yeux on a amazon a intégré maintenant dans le kindle paperwhite ce qu'il appelle la température d'éclairage qui nous permet de façon extrêmement fluide de pouvoir régler vous voyez avec une lumière chaude nous avons également un mode sombre qui nous permet de faire du dark mode donc ça veut dire un fond noir sur écriture blanche et donc sur sur la luminosité de l'écran vous voyez on est quelque chose on est sur quelque chose de d'extrêmement clair d'extrêmement clean qui se rapproche vraiment de l'expérience maximum qu'on peut avoir sur une liseuse je retourne donc sur ma boutique j'ai évidemment ben tous les bouquins qui sont proposés le catalogue je peux évidemment voir ici d'autres les nouveautés qui s'affichent de façon différente et puis quand je vais dans ma bibliothèque et bien j'ai mes livres qui s'affichent évidemment sur cette bibliothèque en sur la home page et je vais commencer à rentrer donc dans un livre donc vous voyez ici bah j'ai mis la fameuse température d'éclairage vous voyez que mon écran est un peu ambré un peu orangé qui permet un confort de lecture assez intéressant et puis je peux aussi passer comme je vous le disais sur le mode noir donc le dark mode qui me permet de placer mon fond d'écran en noir et le texte de mon livre en blanc donc je vais revenir pour la facilité et la lisibilité de la vidéo dans ce mode là donc au niveau de la lecture ben on est vous voyez sur des choses quelque chose qui réagit très très vite plutôt très très bien ici on a directement la possibilité de choisir la police la mise en page et on a la possibilité notamment ici de mettre en portrait en orientation portrait ou paysage donc là par exemple je vais mettre je vais choisir de le faire en mode paysage donc là hop voilà j'ai ma lecture qui est complètement différente et puis évidemment à tout moment je peux modifier ce mode de lecture voilà pour là on va le faire comme ça je trouve ça assez sympa on a donc la possibilité de tourner les pages je vais comme ça là en arrière vous voyez ça réagit très 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 vite et vraiment au niveau de la luminosité on a quand même 10% de luminosité en plus puisqu'on a dit cette l'aide au lieu de 5 sur l'ancien modèle kindle est vraiment je trouve qu'on voit la différence et la qualité est indéniable c'est surtout la réactivité du bouquin qui est intéressante ici j'ai la possibilité de faire des défilements plus rapide donc ça aussi c'est la nouvelle mise à jour que nous avons donc on a vraiment ici encore une fois je trouve qu'amazon a bien progressé même si le produit en lui même ressemble à d'autres on a quand même des différences extrêmement intéressantes je suis sur un extrait et vous voyez que amazon rajoute des boutons boutique et acheter pour 4,99 ça c'est quelque chose que dont je ne me souviens pas avant sur avant que amazon revoit la navigation et c'est donc on est sur la sollicitation d'achat en permanence maintenant on va voir quelques fonctions qui sont plutôt sympathiques dans la liseuse toujours au niveau du confort et puis de l'interactivité qu'on peut avoir dans la lecture d'un livre donc au niveau de la taille de la police vous voyez il suffit que je fasse ça pour que le texte puisse agrandir je fais ça donc ça réagit évidemment très vite moi j'aime bien avoir une écriture plutôt petite donc voilà et puis ce que je voulais vous montrer aussi ben c'est la possibilité de sélectionner par exemple des passages et puis directement j'ai un menu qui me permet d'ouvrir wikipédia si je suis en wifi j'ai la possibilité de traduire également donc le la traduction donc si je suis sur un livre en français de mettre et ben par exemple la traduction en anglais vous voyez là aussi ça réagit très très vite j'ai la possibilité également d'aller dans un dictionnaire et puis comme à notre habitude on a la possibilité de surligner de prendre des notes de partager également des passages donc ça je trouve que c'est plutôt bien fait encore une fois sur la liseuse kindle paper white et vous voyez que tout ça est très instinctif j'ai pas à réfléchir dix minutes en me disant où je suis qu'est ce que je peux faire etc est vraiment c'est très appréciable quand on est sur une liseuse parce que quand on est sur une liseuse qui est important et ben c'est de pouvoir lire et de rentrer dans son livre donc voilà au niveau de quelques fonctionnalités des possibilités que vous offre le nouveau kindle paper white 2021 l'autre chose qui est intéressante c'est que je vais retourner donc là je vais aller sur un un manga parce que là on est quand même on n'est pas sur du très grand format comme pour l'oasis mais on est quand même sur du beaucoup plus grand format donc je vais vous montrer ce que donne la restitution d'un manga notamment en mode paysages donc là par exemple vous voyez la définition de l'écran est plutôt sympathique je trouve donc quand on lit un manga et qu'on a envie de rentrer dans le détail sur les graphismes etc voyez on est vraiment sur quelque chose je trouve qui est assez abouti et qui nous permet de lire sur un produit qui est pas trop cher du manga comme on les aime de façon extrêmement extrêmement fluide donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette première première façon de découvrir le kindle paper white 2021 la liseuse est un tout petit peu plus lourde que le modèle précédent puisqu'elle fait 205 grammes au lieu de 182 donc bon grosso modo on est à peu près sur la même chose encore une fois c'est 8 gigas de stockage un éclairage qui a été revu et amélioré des paramètres extrêmement fluide au niveau de la navigation et puis une autonomie qui peut aller qui a été accrue également qui peut aller jusqu'à dix semaines donc la liseuse kindle paper white pour cette première approche me paraît être plutôt une très bonne surprise on est content d'avoir découvert cette nouvelle liseuse on attend de voir la signature pour voir s'il ya quelques différences néanmoins notamment sur le stockage et la rapidité de réponse de l'appareil j'espère que cette vidéo vous a informé sur ce nouveau modèle kindle et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur idbooks.com et le test qui va arriver très prochainement sur le site à bientôt